Voir un peu toute la problématique des années 60, s'il y en a qui le veulent, il y en a aussi qui ne le veulent pas non plus, parce que c'est trop douloureux pour eux de remonter cette histoire, et je pense qu'à travers le témoignage et le pibégo, parce que c'est très difficile au départ pour une personne, telle que les personnes qui sont ici, de parler, et même en creuse, j'ai un camarade qui n'a pas pu dire un mot, il s'est levé, il s'est coulé sur sa chaise, parce qu'il n'a pas pu parler. Donc il y en a d'autres, il y en a beaucoup, et j'espère bien qu'à travers ce que nous faisions, nous, en associatif, on pourra justement débloquer ce problème. Bonsoir, alors moi je suis une réunionnaise aussi, donc beaucoup de sympathie pour vous, et je vous remercie pour votre courage et d'être là, de nous faire vivre ça. J'avais juste une petite question, au niveau des académies de la Réunion, est-ce que vous les avez contactées pour que cette histoire fasse partie du programme de l'éducation à la Réunion, que ça soit enseignée dans les écoles, ou est-ce que vous avez entamé une démarche, ou est-ce que c'est un souhait ? D'accord. C'est vrai qu'on va proposer le film aux écoles et au CDI. Ce qui est, il faut noter, c'est une information récente que j'ai eue, en littérature, un professeur que vous connaissez peut-être, Carpana Marimoutou, a inscrit au programme de master une option où on étudiera notamment les ouvrages de ces enfants exilés, et qui sera centré sur cette affaire, cette histoire des enfants de la Creuse, et sur la thématique du déracinement, etc. Donc c'est assez nouveau pour le signaler. Oui, et puis il y a une histoire, on a nos chercheurs présents dans cette salle. Bonsoir, j'en appelle Marie-Pascal. J'ai deux questions. J'ai entendu un seul témoignage, un seul, qui a dit « J'étais l'enfant de la famille ». Est-ce que vous avez eu des témoignages de personnes qui, malgré la fracture, malgré la séparation, ont été heureux ? Oui, oui. Moi, je suis arrivé en 1966 à guérir la chapelle Théyphère. Croyez-moi, j'ai passé quatre veilleux années sans ce village-là. Ils ne seraient pas parmi vous ? J'ai envie de dire « Sous terre ». Et quelles sont vos relations actuellement, si vous en avez encore avec ces personnes, s'il vous plaît ? Malheureusement, quand je suis arrivé chez eux, une heure encore de la classe. Ils m'ont placé chez des personnes âgées. Je mets un cœur en or. Et ces villageois d'eux-mêmes, ils m'avaient pris pour leur ange petit gardien, leur petit oiseau des îles. Bonsoir, Marie. Alors, je souhaiterais que M. Sudel-Fulma nous donne quelques éclairages sur la réunion de cette époque-là. Parce qu'il y avait beaucoup de réunionnais illettrés. Il est très important de souligner que, comme on l'a souligné dans le film, et donc, certainement, beaucoup de mamans donnaient leurs enfants sans savoir qu'ils laissaient leurs enfants. Il faut vraiment donner un pourcentage et replacer ces enfants de la classe dans leur contexte. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réunionnais qui ne connaissent pas cette histoire. Moi-même, je l'ai appris il y a une dizaine d'années. Parce que j'étais tout simplement invitée au siècle des Amitiés Créoles en Creuse. Et puis, par rapport à ce que disait l'autre dame, la jeune fille, acte de rébellion. Marie, je pourrais nous éclairer aussi là-dessus, parce qu'elle ne posait pas des bombes, elle n'avait pas envie de poser des bombes. Mais en revanche, elle avait sa façon à elle de se repérer. Et donc, d'après, elle va pouvoir nous le dire, c'est que quand on venait de choisir, voilà. Donc, quand on venait, c'est important de dire qu'il y avait quand même l'intelligence, l'instinct. Et M. Sudel, il ne va pas pouvoir nous répondre. Le contexte de la réunion, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que quand les touristes vont à la réunion et visitent la réunion, c'est un pays très développé maintenant. Mais il faut imaginer que dans les années 60-70, on même voit en 90, il y a des quartiers où il n'y avait pas d'électricité ni d'eau. Voilà. Je viens aussi de ce quartier et je soutiens la cause parce que j'aurais pu être aussi, moi aussi, un de ces enfants. Et tu as dit Marie-Jo, c'est bizarre. Tu sais bien pourquoi je te dis Marie-Jo. En fait, comme la jeune fille qui parle de réunion, moi j'avais de la chance parce que tous les dimanches, pendant six mois, des familles blanches, on peut dire, parce qu'on n'en avait jamais vues auparavant. Donc, c'était un peu, on en avait peur quand même. Et donc, on nous appelait le dimanche et on nous faisait mettre, comment dire ? Un dimanche. Comme ça, les uns à côté des autres. Et les familles passaient. Donc, il y avait une métisse, une noire, une niac, c'est-à-dire une blanche de la réunion. Et les familles choisissaient. Donc, moi j'avais de la chance parce que j'étais toujours choisie, parce que j'étais très énergique. Et puis, quelque chose me disait, mais non, ce n'est pas bon, il ne faut pas y aller, il y a un danger. Donc, je prenais les cadeaux et je m'enfuyais. Je prenais les cadeaux quand même. Et je m'enfuyais et puis je montais à la cime d'un arbre et je regardais jusqu'à ce que les voitures partent. Et ça a duré six mois et la directrice, elle a craqué et m'a gardée après. Voilà, c'est une sorte de réunion aussi. Voilà. En deux mots pour la question d'histoire, je vais être très rapide parce qu'on est plus là du témoignage des enfants que de l'analyse historique. Dans les années 60, la réunion est dans un état d'extrême sous-développement. En 1946, la départementalisation, mais on est encore dans une situation vraiment post-coloniale en 1963, avec notamment un taux d'analphémétisme extrêmement élevé, 60-70% d'entre eux, c'est un n'y écrire. Et on souffre encore de sous-nutrition. Je peux vous dire moi-même, parce que je vis à cette époque en 1963, je suis déjà un petit gamin, déjà, de... je ne sais plus quel âge... On n'est jamais femme, jamais femme. Et on ne mangeait pas, on ne mangeait pas dans les années 60. Il n'y a pas de lumière, pas d'extrême, pas d'eau, vraiment, la déstresse extrême. Cela dit, il y avait la culture, il y avait la famille créale, dans laquelle on se sentait bien. Je vais laisser la parole. Oui, je voudrais continuer la question historique. Je voudrais savoir, puisque dans les années 60, on peut expliquer ça à travers un contexte historique de développement économique, etc. Comment se fait-il que ce phénomène soit... est continué jusqu'en 82 ? Moi, c'est ce qui m'étonne de plus, quoi. Parce que c'est la volonté d'un système. Un système, on pense que le transfert forcé de l'enfant est une solution aux problèmes démographiques trop pleins de population. Et c'est au certain nombre de l'humidome que pour les enfants, et pour des questions politiques, pour des questions sociales. Il faut bien que les politiques réunionnais en place contribuent à cette... À la Réunion, la Réunion, dans la période des années 60, c'est, surtout, on est dans une situation bipolaire. Vous avez la droite locale qui est extrêmement puissante, et la droite locale, c'est un homme. C'est incarné par un homme, Michel Lebré, qui a choisi sa solution. Oui, mais jusqu'en 80, il n'y avait plus là, c'est ce qu'il fait. Non, il y a encore là, Michel Lebré, il sera déculté jusqu'en 1980. Et en 1981, c'est là, à cette époque, on arrête parce qu'il y a eu, justement, des réactions en chaîne. Il y a eu la lettre de Pierre Denoy, déjà, en 1975, qui est extraordinaire, qui dit « Lettre de Denoy », qui a spectacé généralement incendiaire, au fonctionnel d'État. Qui s'adresse à Debré, qui dit « Il faut arrêter, il faut arrêter cette déportation ». Debré est terriblement en colère, il va envoyer une lettre lui-même à Pierre Denoy, qui sera obligé de revenir un petit peu en arrière sur ce terme de déportation. Et par la suite, Debré est obligé que la situation change à évoluer, et donc, en 1981, on arrête. Alors, ce trafic, je vais rajouter encore un petit panthèse, ce trafic a été arrêté quand François Mitterrand a été élu. Oui, concernant le contexte, il ne faut pas oublier aussi, à mon avis, c'est un contexte d'assimilation, puisqu'il y avait eu le problème de l'autonomie, et bien sûr, la politique de Debré, c'est une politique d'assimilation, qui dit « Assimilation » dit, non seulement en voie ou exportation, ce qu'on peut dire, de réunionner, mais aussi importation de fonctionnaires métropolitains, etc. Ça permettait donc à la Réunion d'être plus entré encore plus dans la France. Oui, c'est quelque chose que je comprends.